Ah, c'est un agaçant de m'en parler là, hein ? Ah, le mot s'est rendu, c'est ça ! C'est ces deux amis qui ont bien du mal à communiquer et qui, sur une phrase peut-être prononcée d'une certaine manière, avec une certaine intonation, en découlent de ça une grosse, grosse incompréhension et ils en viennent même à en venir aux mains. C'est une des choses qu'on traîne durant des années, des années, des années, et à un moment donné, il faut que ça puisse sortir. Et sur la pièce, entre ces deux amis-là, il y a beaucoup de temps qui s'est passé et puis à un moment donné, on ne peut plus tenir et on dit ce qu'on a sur le cœur parce qu'on ne peut pas finir sa vie comme on l'a commencé. Oui, c'est ça, c'est l'un de l'été ! D'accord, c'est ça, c'est l'un de l'autre ? Et c'est ça, c'est l'un de l'autre ? On ne peut pas faire un rôle de l'autre, on tire par l'autre. Que ça soit dans le cadre familial ou amical, enfin dans la vie de tous les jours, c'est des sujets, on se retrouve assez dans ces sujets-là. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est l'un de 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 l'un. Je ne savais pas en fait que ce serait en créole, donc c'était assez intéressant d'avoir à la fois le texte en français et en créole sur scène, mais c'était assez vivant et c'était drôle aussi. Tout au long de la narration, on attend, mais c'est pourquoi ce oui et ce non ? Et finalement, en définitive, on se rend compte que c'est une forme d'allusion à la vie, au vivant, à la façon de rencontrer l'autre. Moi, t'as ni raison. Mais c'est ça qui a passé. Lève, on va essayer de mettre en explication après. Pourquoi on a dit tu, peut-être ? Pourquoi tu n'as pas dit n'importe quoi ? Mais c'est pas ça qui a passé en fond d'un petit. Moi, j'ai vu ça, c'est ça.